Si vous voulez bien, UNEF, parce qu'effectivement, c'est très intéressant d'ailleurs, l'UNEF, parce qu'on a demandé, ça c'est peut-être la chose la plus intéressante, je trouve, figurez-vous. Ce que je vais vous dire est peut-être la chose la plus intéressante. C'est-à-dire que nous avons cherché à faire réagir sur l'UNEF, les services de CNews, ont appelé, je trouve que c'est l'information la plus importante sur l'UNEF. On a appelé Éric Coquerel, réponse au téléphone, pour commenter. Non. David Guiraud, France Insoumise, pas de réponse. Manon Aubry, pas disponible. Mathilde Padeau, pas de réponse. Adrien Quatennens, pas de réponse. Daniel Obono, pas de réponse. Hugo Bernal-Silis, tout ça c'est les gens de la France Insoumise, pas de réponse. Aux abonnés absents, ils ne veulent pas intervenir sur l'UNEF, évidemment, on va écouter ce qu'a dit Mme Luce. Pareil pour Alexis Corbière, pour Bastien Lachaud, pour Manuel Bompard, pour Esther Benbassa. Pas disponible, Esther Benbassa. Pour toi, elle est souvent disponible pour parler d'Europe Écologie Les Verts. Sandra Regole. Pareil, tous ces gens qui sont très disponibles pour parler de Marine Le Pen, de Génération Identitaire, mais là de l'UNEF aux abonnés absents. Donc voyons. Non, moi je parlerai après. Voyons le sujet de Pierre Barbin. C'est un aveu qui suscite la colère et l'émoi. Dans cette interview, la présidente de l'UNEF admet l'existence de réunions interdites aux personnes blanches, au sein du syndicat étudiant. Aujourd'hui, quand on est une femme, on subit des discriminations. Donc on organise des réunions pour pouvoir, pour permettre aux femmes d'exprimer les discriminations qu'elles peuvent subir. Et on organise aussi des réunions pour permettre aux personnes qui sont effectivement touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles subissent. Donc il y a des réunions où les non-blancs ne sont pas admis et les blancs ne sont pas admis, c'est ça ? Mais je... Oui ou non ? Ça a déjà été expliqué. Mais est-ce que ça existe ? Mais je viens de vous expliquer que ça existe. Des réunions discriminantes qui font craindre de possibles dérives. Vous avez une segmentation en fonction de la couleur de peau. Si on le faisait pour une autre couleur de peau que les blancs, tout le monde hurlerait au racisme. Je rappelle qu'ici, on ne s'attaque pas à des gens pour ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, mais pour ce qu'ils sont. Demain, si on dit, je ne veux pas voir... Moi, j'étais un jour embêté par les juifs, alors je ne veux pas voir les juifs parce que vous comprenez, s'ils sont là, je ne pourrais pas m'exprimer... Mais on peut tout justifier avec ça. C'est juste une inominie de dire ça. L'UNEF a déjà fait polémique ces derniers jours. Le syndicat étudiant avait relayé la photo des deux professeurs de Sciences Po Grenoble, accusés d'islamophobie. Bastier, votre avis ? Oui, alors, moi, je pense effectivement... Ça ne m'étonne pas, d'ailleurs, que les gens de gauche ne veulent pas défendre l'UNEF parce qu'ils sont devenus indéfendables. Effectivement, personne ne peut défendre cette position extrêmement radicale, indigéniste qu'ils promèvent. Et j'ai envie de leur dire, laissons-les mourir de leur belle mort parce que, effectivement, personne ne les défend plus à gauche. Et je trouve que les gens qui proposent la dissolution de l'UNEF, qu'on entend depuis hier, ont tort. Parce qu'en fait, ces gens-là excluent, on ne va pas exclure les sectaires parce qu'on joue leur propre jeu. Ils vont pouvoir se croire persécutés, se victimiser, etc. Donc, surtout, ne dissolvons pas l'UNEF. Laissons-les s'enfoncer dans ce marasme. Par contre, moi, je fais un appel à Mme Vidal. Je pense qu'il y aurait des choses à faire dans les universités. Mme Vidal, elle devrait prendre une circulaire qu'elle envoie à tous les présidents de l'université en disant 1. Il est interdit d'annuler une conférence qui a été lancée par des étudiants sous prétexte que des associations demandent l'interdiction de cette conférence parce que l'intervenant les dérange. 2. Il est interdit dans l'université française, dans le cadre de l'université française, de faire des réunions interdites aux Blancs, interdites aux hommes, en non-mixité, parce que ça n'est pas républicain. On ne peut pas, dans le sein de l'université publique, si vous voulez faire ça chez vous, un apéro, vous n'invitez que des femmes ou que des Blancs ou que des racisés, entre guillemets, faites-le. Mais dans le cadre de l'université publique, il est interdit de mettre en œuvre ces réunions non mixtes qui excluent une partie de la population. C'est simple, ce n'est pas compliqué à faire. Je veux dire, Mme Vidal, elle fait une circulaire et elle rétablit non pas, elle ne dissout pas des associations, elle n'exclut pas des gens, mais elle rétablit les règles du débat, du libre débat à l'intérieur de l'université. – Avec l'UNEF, je partage totalement ce qu'a dit Eugénie sur les circulaires, et c'est inutile d'interdire l'UNEF, mais il faudrait refonder un syndicalisme étudiant. L'UNEF a quand même été le syndicat qui a formé à peu près toutes les générations socialistes qui sont arrivées dans les années 70, 80, 90. Et là, on est avec un syndicat qui est en pleine dérive, alors néo-gauchiste, on l'appelle, ou indigéniste, ou communautariste, on l'appelle comme on veut. On est face à un bouleversement de la gauche dans ses fondations, et donc ça donne la mesure. Moi, je regrette que les personnalités de gauche, que ce soit de la France insoumise ou du Parti socialiste, qui pour beaucoup ont connu l'UNEF, je regrette qu'ils ne s'expriment pas assez dessus et qu'ils disent clairement ce qu'ils en pensent, y compris ce qu'ils en disent en privé, mais qu'ils ne répètent pas en public. – C'est-à-dire ? – Ils disent à peu près la même chose que ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a un énorme problème avec l'UNEF. Et que l'UNEF trahit tous les idéaux pour lesquels ils se sont battus quand ils avaient 20 ans. – Et notamment l'universalisme. – Et en particulier l'universalisme, tout particulièrement l'universalisme. Et accessoirement un peu la laïcité, parce que l'UNEF est une association – Oui mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que vous dites qu'il ne faut pas dissoudre. – Oui mais la France résiste quand même pas mal. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe aux Etats-Unis, mais à Columbia cette année, la remise de diplômes, il va y avoir des remises de diplômes différenciées selon les races. C'est-à-dire en gros, vous faites des soirées pour les Noirs, des soirées pour les Asiatiques, des soirées pour les Blancs, etc. Vous vous rendez compte où on est à Columbia. C'est quand même une des plus grandes universités américaines. Et c'est accepté par tout le monde. Et donc nous en France, on a quand même, je trouve, une forme de résistance, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens à droite, à gauche, sur l'ensemble de l'échec politique, qui condamnent ces réunions non mixtes de l'Union. C'est important que la France tienne le sujet, parce qu'elle est isolée dans les pays occidentaux. – C'est important que la gauche le dise aussi, elle le dit. – C'est l'échec terrible de la société communautaire américaine. Enfin, et ça nous interroge, nous, forcément, parce que ça pouvait être un modèle eu égard à la composition aujourd'hui de la population française. On pouvait se dire que si on ne s'entendait pas, peut-être essaierions-nous de bâtir un modèle où on continue de se parler, mais un peu chacun chez soi. C'est un échec terrible, ce qui se passe aux États-Unis. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Eugénie, avec un petit détail quand même, c'est que je pense qu'il ne faut pas faire le deux poids, deux mesures. Victimes, ils se posent déjà en victimes. C'est leur raison d'être, c'est leur discours militant. Que tu les dissolves ou pas, ça ne changera rien, ils seront de toute façon victimes. – Jean-Claude, vous aviez dit que vous étiez contre la dissolution de génération identitaire. Ne faites pas de deux poids de mesure non plus. – Non, mais elle a été dissoute. La seule différence, chers amis, c'est qu'en dépit de mon modeste avis, elle a été dissoute, c'est une erreur à l'évidence. – Moi, j'étais contre. – Dans ces cas-là, il faut dissoudre tout le monde qui subit un trouble d'une violence terrible dans un pays comme la France, qu'on accepte que des réunions se fassent entre jaunes, entre noirs, entre verts, entre rouges, est inacceptable. Si on tolère ça, on va en tolérer bien d'autres dans les années qu'il y a. – C'est pour ça que je dis que les présidents de l'université doivent réagir. – Oui, c'est un bon début, je suis d'accord. – Protéger l'université de ce sectarisme. – Écoutons, ou voyons plus exactement ce qu'a dit Adrien Quatennens, ce que je disais tout à l'heure qu'il avait répondu à nos sollicitations, mais il a quand même pris la parole. Quand des personnes subissent des discriminations, parfois elles ont envie de se retrouver entre elles pour en discuter, il ne s'agit pas de faire du tri entre personnes. Donc ils cautionnent. – Cautionnent. – La France Insoumise cautionne. Et écoutez ce qu'a dit également Jean-Luc Mélenchon sur l'islamo-gauchisme. Parce qu'en fait, les islamo-gauchistes, la première chose qu'ils disent, c'est « je ne sais pas ce que c'est que l'islamo-gauchisme ». – Surtout, moi je voudrais revenir sur le fond de ces réunions. Pourquoi ? L'objet de ces réunions, c'est de dire finalement les personnes qui souffrent de racisme, de sexisme, doivent se retrouver entre elles pour s'exprimer, parce qu'elles sont oppressées par même la parole et l'existence même. – La présence. – Et je trouve que c'est une conception du débat absolument affreuse. C'est-à-dire que l'idée que finalement, parce qu'on est blanc, on est un oppresseur et que notre seule présence va empêcher l'autre parole de s'exprimer, c'est une conception, c'est l'inverse de tout ce qui a été le débat, l'empathie, de le fait qu'effectivement, moi en tant que femme, je peux m'exprimer sur les hommes, les hommes ont le droit de s'exprimer sur les femmes, les juifs ont le droit de s'exprimer sur les non-juifs, etc. C'est une conception, c'est un enfermement identitaire, c'est ça le problème, ce qui est grave même davantage que même l'exclusion, c'est cette conception du débat étriqué qui ramène tout finalement à son identité, qu'on ne pourrait pas sortir de soi pour se mettre à la place de l'autre, pour prendre sa défense, que finalement on confond en permanence le témoignage et l'analyse. Effectivement, il y a des gens qui témoignent de ce qu'ils ont vécu, c'est important, mais toute la conception du débat de la démocratie, c'est de pouvoir se mettre à la place d'eux. Je voulais qu'on écoute peut-être, oui ? Et c'est le contraire à tout ce qu'a porté la gauche et l'une, en particulier. Oui, mais c'est pas un hasard. Jusqu'à SOS Racisme dans les années 80. Oui, mais la gauche républicaine, on en parle souvent, Philippe Essy, la gauche républicaine, la fracture, vous la connaissez, Lionel Jospin et Jean-Pierre Chevènement. Oui, je sais, je sais bien. Ça se joue un peu plus tard, parce que François Hollande et Manuel Valls ne sont pas vraiment sur cette ligne-là. La gauche ne s'en est jamais remise. Écoutons Jean-Luc Mélenchon sur l'islamo-gauchisme et effectivement sa position. L'islamo-gauchisme, personne n'est capable de dire en quoi ça consiste. Je ne suis ni musulman ni gauchiste. Et là-dessus, je suis accusé d'islamo-gauchisme, je ne sais même pas en quoi ça consiste. Ce que je sais, c'est que c'est une manière très facile de stigmatiser une partie de la population et de mettre en route des process de contrôle politique et idéologique insupportables. On en est arrivé très vite. Une fois que ces gens se sont dit, ah ben très bien, il ne s'agit que de Mélenchon, donc l'affaire est réglée, on tape dans le tas. Si ce n'est pas ce que c'est que l'islamo-gauchisme, je vais lui donner une définition. C'est la complaisance d'une partie de la gauche pour l'islamisme, en rupture avec son héritage habituellement hostile aux religions, pour plusieurs raisons, par tiers-mondisme, par recherche d'un électorat de substitution, ou par analogie malvenue entre le sort des musulmans aujourd'hui et le sort des juifs hier. Ça me paraît plutôt clair. Personne ne prétend que c'est un concept scientifique. Personne n'a jamais dit que l'islamo-gauchisme, c'est scientifique. Et les mêmes d'ailleurs qui critiquent l'expression islamo-gauchiste passent leur temps à inventer des vocables infamants pour désigner les néo-réactionnaires, les fachos, les ultra-conservateurs, les tradits, ils n'avaient pas de mots assez durs ni de concepts infamants pour désigner leur adversaire, ils passent leur temps à faire ça. Maintenant, ils se plaignent quand on leur met une étiquette sur le front. Je rappelle votre bouquin, La guerre des idées, enquête au cœur de l'intelligentsia française. J'explique ce que je reviens. Et alors, hier soir, même, je vous ai vu sur une grande chine de télévision avec M. Barthez. Mais non, mais il faut le dire, parce que c'est intéressant, vous étiez à quotidien. Oui. Et alors, mais... Vous savez, bel effort de leur part, voilà, que vous avez été un membre du camp du mal, moi. Et alors, ils ont été surpris de vous voir ? Vous savez, ils ont été assez aimables, je vous reconnais quand même, voilà, ce noble effort de pluralisme. Ça prouve que Barthez, c'est malin. Je vous trouve brillante, madame. Merci. Et moi, je voudrais, Pascal, vous remettre aussi le mien pour l'égalité des chances. À mon avis, ce soir, vous allez avoir le droit de ça. Non.